Salut moussaillon ! Aujourd'hui on va jeter un oeil à Seas of Avoc, la dernière campagne financée par Rockmador Games, qui sera localisée, comme c'est souvent le cas, par Boom Boom Games en France ce mois-ci. Je vais vous donner un aperçu des règles, vous verrez, elles ne sont pas très compliquées, et puis j'égrènerai aussi un petit peu partout mon avis, un avis à chaud, puisque je viens de faire une partie avec David Lenoury, le président de Boom Boom Games. On est sur un setup à deux joueurs, j'entrerai pas dans les détails du setup, je ne le fais jamais dans ce genre de vidéo. Il y a quelques petits changements, comme le fait qu'on ait deux bateaux par joueur au lieu d'un seul. Je précise aussi que je ne vais pas parler des extensions, les petits modules supplémentaires qui sont disponibles là sur le mode, mais pour lesquels je ne connais pas les règles, et puis qui ne me paraissent pas essentielles à la compréhension globale du jeu. On est donc clairement sur un jeu de pirate, vous voyez on a même un décor assez sympa autour, le mode est très très bien fait. Un jeu de pirate dans lequel on ne va pas chercher midi à 14h, il faut se mettre sur la figure. Le but à la fin de la partie, c'est d'avoir un maximum de points d'infamie, et l'infamie elle s'obtient tout simplement en tirant sur ses adversaires, en infligeant des dégâts, sachant que votre bateau n'est jamais détruit, c'est-à-dire que prendre des dégâts ça va faire baisser votre score, mais vous ne sortez jamais du jeu, ce qui est quand même pour moi un avantage, je l'ai mentionné il n'y a pas très longtemps pour ma review d'OCO, pour moi c'est important que les joueurs restent jusqu'au bout, même s'ils sont en mauvaise posture, plutôt que d'exclure les gens au fur et à mesure. On a donc chacun deux bateaux quand on a deux joueurs, on a une piste de score qu'on va faire monter essentiellement en tirant sur les adversaires, et puis on a plusieurs phases, on va venir à ces phases assez rapidement. D'abord je vais vous présenter les personnages. On a chacun un personnage, le jeu est légèrement asymétrique, c'est-à-dire que votre personnage quand vous allez le choisir va déjà vous offrir un pouvoir passif, qu'en plus de cela, dans chaque paquet vous allez rajouter deux cartes personnages qui sont particulières, qui sont, d'ailleurs il n'y en a qu'une, l'autre est ici, voilà, qui sont propres à lui. Et puis vous allez choisir un bateau, ce bateau il a un deck aussi qui est un petit peu différent des autres, avec des sensibilités, que ce soit plutôt des manœuvres, des tirs, certains types de tirs, etc. Dans Sea of Avoc, on a trois types de ressources, on a d'abord évidemment les boulets de canon, qu'on va stocker ici, alors là le mode est un petit peu custom, mais le plateau ressemble à ça, donc on placera ces petits boulets ici, qui vont servir la plupart du temps, vous vous en doutez, à tirer, mais qui peuvent aussi servir de monnaie d'échange, en parlant de monnaie on a bien sûr des pièces d'or, donc qui vont représenter notre trésor, mais qui ne compteront pas pour les points de victoire, on ne parle pas de richesse ici, uniquement d'infamie. Et puis le dernier, il est un petit peu plus intangible, ça va être la manœuvre, les manœuvres, donc on a ici une petite roue qui va nous permettre de les compter, cette manœuvre elle va servir, vous vous en doutez, à faire des mouvements un petit peu particuliers avec les bateaux, et puis aussi parfois récupérer certaines cartes, puisque toutes les ressources peuvent être dépensées, pour obtenir certaines cartes au marché. Sur le plateau, vous le voyez, il y a déjà pas mal de petites choses qui sont installées, on a posé le décor, ça fait partie du setup d'origine également, et c'est aléatoire. On a d'abord, en plus de nos bateaux, vous le voyez, trois types de tuiles, le premier type ce sont les rochers, les rochers vous vous en doutez si vous les percutez, et c'est assez fréquent, puisqu'on ne manœuvre pas facilement un bateau dans Seas of Avoc, vous allez prendre des dégâts, c'est logique, mais il y a certains personnages, comme le chasseur de trésors, qui se trouve ici à ma gauche, qui peuvent interagir avec ces rochers, pour, par exemple, trouver de nouveaux trésors, plus de trésors, donc ça a aussi un intérêt, ça peut avoir un intérêt, pour certains des personnages. Juste à côté, on a ces espèces de petits symboles de brise, que vous voyez, et qui permettent tout simplement, quand vous passez dessus, de vous déplacer d'une case supplémentaire, donc si j'arrivais comme ceci, si je finissais mon mouvement ici, et bien en fait, j'avancerais jusque là, donc ça permet parfois de créer la surprise avec des mouvements supplémentaires, sachant que, tout ce qui est manœuvre, vous allez le voir très vite, ce n'est pas aisé, en fait, dans Six of Avoc, on est lent, c'est assez fidèle à finalement ce qu'était la navigation à l'époque, c'est lent, c'est périlleux, et on ne fait pas toujours ce qu'on veut avec son bateau. Les espèces de tourbillons ici, les tornades, ça permet de réorienter justement le bateau de manière gratuite, si je passe dessus, je tourne mon bateau dans le sens du tourbillon, et ça me permet de me réajuster, parfois du coup, de faire également de belles manœuvres, et de surprendre mon adversaire. Dernière chose, on a une épave ici, et les épaves, on va en poser régulièrement, les épaves, tout simplement, vous passez dessus, quand vous passez dessus, vous la retournez, et vous récupérez les ressources, donc par exemple ici, trois manœuvres, c'est un des moyens les plus rapides, en tout cas à deux joueurs, d'obtenir beaucoup de ressources. Alors on va attaquer le cœur des règles, et finalement, c'est un jeu qui s'explique vite, ce que j'aime beaucoup, et qui, de fait, de son asymétrie, mais aussi de son installation aléatoire, vous le voyez de tout ce qu'il y a sur le plateau, permet beaucoup de choses, offre une grande rejouabilité, parce qu'on ne fait jamais vraiment les mêmes choses, on n'est jamais dans le même contexte, et il y a énormément de paramètres qui vont évoluer. J'ajoute, juste avant d'oublier, qu'on est sur une... ici, une carte qui est un petit peu particulière, dans le sens où, si je vais... alors ici, ça ne va pas marcher... si je vais en bas, ici, si j'arrive en bas de la carte, je me retrouve en haut. C'est un petit peu comme si on était sur une sphère, en fait, donc on n'est pas... quand on est au bord de la carte, comme lui, ici, on n'est pas à l'abri, c'est-à-dire que si j'ai un bateau qui est de l'autre côté, il va pouvoir, en fait, tirer dessus. Les deux côtés se rejoignent, et c'est un peu logique, en fait, pour un jeu d'affrontement, ça évite d'avoir la possibilité, pour un joueur, de se cacher dans un coin de carte, dans un bout, et d'être relativement inatteignable. En fait, vous êtes toujours exposé de quelque part dans Six of Avoque, ça permet d'avoir un jeu où vous êtes toujours en mouvement, et toujours sur le qui-vive. On va enchaîner dans ce titre de phase, qu'on va répéter à l'infini, en tout cas, jusqu'à ce que le deck de dégâts soit complètement épuisé, et c'est l'épuisement de ce deck de dégâts qui déclenchera la fin de la partie et le décompte des points. La première de ces deux phases, c'est la phase d'île, et en fait, vous allez envoyer plein de petites chaloupes, vous en avez trois chacun par joueur, trois par joueur, vous allez les envoyer sur les îles autour, en fait, et vous allez faire un petit peu votre marché, et après ces phases de marché, il y aura la phase de mer, où vous allez vraiment, proprement, utiliser vos cartes, et puis, évidemment, vous battre avec vos navires, ou votre navire, si vous êtes à trois joueurs ou plus. Je vais commencer par expliquer un petit peu les différents lieux où vous pouvez vous rendre, en commençant par le capital, alors souvent, les lieux, en tout cas, via leurs icônes, sont assez simples à comprendre. Le capital permet tout simplement, si j'y place ma chaloupe, de prendre le jeton premier joueur, ce qui est très très important, vous vous doutez bien, quand on commence la phase de mer, si vous êtes bien placé pour tirer, je vous remercie, c'est important, et de gagner une ressource de votre choix, donc navigation, boulet de canon, pièce d'or. Si je vais à la banque, j'aurai une ressource de mon choix, plus une pièce, donc vous verrez, en tout cas, vous allez vous rendre compte rapidement que ce n'est pas grand chose, en termes de gains, vraiment, sans les trésors, on est très vite et très souvent à court de quelque chose. L'atelier, l'atelier, va permettre d'améliorer son bateau, puisque chaque bateau possède deux cartes, je vous le dis, complètement asymétriques, deux pouvoirs passifs qui ne sont activés que si vous payez le coût qui est à gauche, donc par exemple, pour gagner ce pouvoir-là, il faudrait que je dépense de navigation une pièce d'or que je me rende à l'atelier et donc je retourne la carte. Cette fois, le pouvoir est bien actif. Avec le chasseur de trésors, on est très orienté sur la chasse au trésor, justement, mais par exemple, la reine pirate, comme d'autres personnages, sont très orientés combat et permettent de rendre votre bateau vraiment redoutable, de faire de très gros dégâts. On est en dessous, le marché, le poste d'échange qui permet tout simplement d'échanger deux de vos ressources contre deux autres de la réserve, donc c'est assez simple. Vous voyez que ce trading post n'est pas accessible si vous le voie à deux et que par exemple, pour l'atelier, on a un seul spot. Si on a deux, à deux voies, on a moins de possibilités. On fait beaucoup de choses sur le plateau ici parce qu'on a deux bateaux, donc ça défouraille beaucoup. Par contre, on a moins de possibilités, évidemment, quand on est dans la phase deal. Là-bas, on a l'atelier, le port, qui permet de récupérer pas mal de manœuvres et un petit peu de canons. Le fabricant de voile qui lui donc est réservé à des parties à 3 et plus et qui permet de récupérer énormément de manœuvres. Ici, le forgeron pour récupérer évidemment des boulets de canons qui sont une ressource, vous le verrez, très très importante. Et puis, la crique qui va permettre de détruire littéralement des cartes, sachant que, je vais le mentionner régulièrement, quand vous détruisez une carte, c'est toujours une carte qui est soit dans votre main soit dans votre défausse et vous allez toujours en récupérer le coup qui est indiqué en haut à gauche. Donc, c'est jamais complètement perdu à part pour ces cartes-là que vous n'avez aucun intérêt évidemment à détruire. Vous récupérez toujours quelque chose quand vous défaussez des cartes. Dernière option quand vous allez sur une île, dernière île possible, c'est celle du marché qui va permettre deux choses, soit de réserver une carte, donc je place ma chaloupe et puis à la fin de cette phase d'île, je pourrais acheter la carte, acheter la carte, donc le coup est en haut à gauche, ici, donc par exemple, une pièce d'or, ici, une manœuvre, un boulet de canon, etc. mais je n'ai pas à la payer tout de suite, je peux attendre la fin de cette phase d'île, c'est-à-dire que je peux aller me rendre dans d'autres lieux pour récupérer des ressources histoire de pouvoir me payer la carte que je viens de réserver. Dernier élément qui a vraiment son importance, je peux aussi aller clamer une bannière avec l'une de mes chaloupes. Je peux en avoir autant que je veux, donc je pose ma chaloupe sur la bannière que je désire, je la prends, j'applique son effet, je la prends d'ailleurs si c'est mon adversaire qui avait cette bannière, je lui prends à lui, il n'y en a qu'une par type. J'applique son effet et ensuite j'en profiter au fil de la partie pendant ma phase de mer, on va en parler. Cette première bannière, la rouge ici, me permet immédiatement de détruire une carte, donc je vais vous rappeler que quand on détruit une carte, on en récupère le coup. La bannière marron me permet de piocher une carte tout de suite, la bannière verte me permet de prendre une ressource de mon choix et la bannière bleue me permet de refaire une action immédiatement. Donc là, évidemment, il ne faut pas que je prenne la bannière bleue avec ma dernière chaloupe, sinon j'ai un petit peu perdu l'action bonus, mais là, ça me permettrait donc de le poser ici, de prendre la bannière bleue et immédiatement de poser une deuxième chaloupe ailleurs pour faire une autre action avant mon adversaire. On va voir très vite à quoi servent ces bannières. Ça, c'est pour la phase deal. Une fois que cette phase deal est terminée, qu'on a tous posé toutes nos chaloupes, on va donc devoir payer pour les cartes qu'on a réservées. Si on ne peut pas les payer, bien sûr, c'est perdu. Toutes celles qui n'ont pas été achetées vont dans la défausse. Celles qui ont été achetées vont dans votre main, c'est important, pas dans votre défausse. Et nous sommes maintenant prêts pour la phase de mer. La phase de mer, c'est le nerf de la guerre. C'est là où on va utiliser les cartes qu'on aura piochées. D'ailleurs, je vais prendre les quatre cartes puisqu'on commence avec quatre cartes que j'avais à l'origine, plus celles que je viens d'acheter. Et dans cette phase, on va chacun à notre tour jouer une carte, effectuer l'action avec l'un de nos navires. Donc si on est à deux voeurs, mais à trois ou plus, on n'a qu'un navire. Chacun à son tour jusqu'à ce que l'on ait plus de cartes. Ce qui signifie, et ça peut être important, que si vous avez des cartes qui vous permettent d'en piocher plusieurs ou bien si vous avez acheté beaucoup de cartes au marché pendant la phase d'île, vous allez jouer plus de tours que vos adversaires. Cette phase de mer ne s'arrête que quand plus personne ne veut jouer, soit plus personne ne peut jouer. Donc concrètement, avec mon adversaire violet qui n'a pas joué du tout, j'ai cinq cartes, il n'en aurait que quatre, donc je jouerai un tour de plus que lui. C'est là qu'on va commencer à s'intéresser à ce que font les cartes concrètement. Alors il n'y en a pas 36 types, je vais essayer d'avoir des choses qui sont un petit peu représentatives de ce qu'on peut avoir. Voilà, on va voir les cartes d'attaque, de combat. Donc là, cette carte, elle me dit quoi ? Elle me dit que je peux tirer soit sur ma gauche, soit sur ma droite, ce qui est la plupart de temps le cas. Je crois que c'est mon personnage, le chasseur de trésors, qui peut aussi tirer devant et derrière lui, ce qui peut être assez dangereux. Donc tout simplement, j'applique les faits, c'est-à-dire, si je dépense un boulet de canon, ça c'est le prix d'achat ou de revente, donc après vous l'ignorez. Ici, on voit que je dépense un boulet de canon pour tirer une fois à portée 3. Donc là, je pense que je n'ai personne vraiment à porter. Tiens, si lui, lui serait à portée, donc je pourrais tirer sur ce bateau-là. Et pour voir ce que ça me rapporte, on va se référer à la charte de référence qui est ici. Donc si je percute un bateau, ça peut arriver. Moi, je vais perdre une carte et mon adversaire va prendre un dégât. Si je tire sur un bateau de flanc à flanc, ça va être un dégât pour lui et deux d'infamie pour moi. Par contre, si je lui tire par devant ou par derrière, comme je le fais ici, par exemple, en lui tirant par l'arrière, je vais marquer trois points d'infamie et lui prendra toujours une carte de dégâts. Ça ne change pas. Donc là, avec ce tir, en imaginant bien sûr que je puisse le payer puisque je serai allé chercher des boulets de canon chez le forgeron, par exemple, je défausse cette carte, je paye mon boulet de canon, je marque immédiatement mes trois points de prestige d'infamie, pardon, on est sur l'infamie, c'est important, les termes sont importants, et mon adversaire mettra une carte de dégâts dans sa défausse. Qu'est-ce que c'est que cette carte de dégâts ? Elle a deux rôles. Le premier rôle, évidemment, ça va être de polluer votre main puisque vous commencez avec un deck de huit cartes, vous allez souvent les remélanger pour en repiocher, 4 par 4, ça va très vite, donc quand vous allez repiocher celle-là, elle ne sert à rien, la seule chose que vous pourrez faire avec, ce sera de la recycler, de la détruire en fait, et ça vous fera passer votre tour. Le deuxième intérêt qui est un petit peu plus intéressant pour la personne qui vous tire dessus, c'est que cette carte, si elle reste dans votre paquet, votre défaut sous votre main à la fin de la partie, elle vaudra moins un point. Alors que vous l'avez peut-être remarqué, la plupart des cartes achetées au marché à la fin de la partie vous récompenseront en points d'infamie. Donc on ajoutera ces points d'infamie à votre score et on déduira toutes les cartes dégâts qui vont rester quelque part là dans votre jeu. Donc voilà, double intérêt pour moi, je tire dessus, en plus je suis bien placé par rapport à lui, je gagne de l'infamie, lui potentiellement en perd à la fin de la partie ou bien en tout cas devra perdre un tour pour se défausser de cette carte et je suis très content. Les autres cartes la plupart du temps consistent à faire des mouvements. Donc les mouvements séparés c'est assez évident, là on voit que je peux avancer soit d'une case devant moi, soit d'une case puis tourner à gauche. Alors les virages sont souvent assez difficiles à obtenir donc c'est bien d'avoir des cartes qui permettent de tourner voire même, je crois qu'on en a défaussé une, une carte qui permet de pivoter à 90 voire même parfois à 180 degrés, je ne sais pas comment il fait mais c'est possible. Et puis vous avez, alors là je n'en ai pas sous les yeux, on va aller en chercher une des cartes qui permettent tout simplement de faire les deux. Celle-ci vous voyez selon le coût en boulet de canon que je vais payer, je pourrais tirer plusieurs fois. Donc là imaginez 3 tirs dans ma position, il faudrait bien sûr que j'ai 3 boulet de canon, ça me permet de marquer 9 points d'un coup, ce qui je vous garantis assez énorme et ça peut vraiment changer la partie. Sachant que bien sûr pour l'acheter déjà il faut avoir 3 boulet de canon à dépenser, vous vous doutez bien qu'avec ce qu'on récupère en boulet de canon dans la partie, voilà j'en tiens une, c'est pas celle que je cherchais mais au moins j'ai réussi à en trouver une. Cette carte permet à la fois de bouger et de tirer une fois que vous avez bougé et vous comprenez bien que c'est essentiel puisque finalement vous ne jouez qu'une carte chacun à votre tour. Donc une fois que j'ai joué ma carte, si je me suis mis en position imaginant que j'étais là, que j'étais ici, j'avance de 1, je me mets en position pour tirer mais après c'est plus à moi de jouer. Donc l'adversaire peut très bien réagir soit en partant soit tout simplement en me percutant aussi, il peut aller chercher des points comme ça. Donc le fait de pouvoir bouger et de tirer n'a pas de prix. Et c'est là où on en vient à l'intérêt d'aller chercher ces bannières-là, c'est que vous avez remarqué que dans les cartes achetées au marché, on a toujours une bannière en bas. Si je possède cette bannière, je vais pouvoir après avoir joué ma carte appliquer l'effet de la bannière. Donc il est rappelé ici mais c'est toujours le même. C'est-à-dire que si je joue cette carte et que j'ai la bannière rouge, je pourrais en plus à la fin de cette action détruire une carte et en récupérer le coup ici, ce qui est absolument dévastateur, je vais pouvoir bouger, tirer donc si je paye mon boulet de canon, puis refaire une action tout de suite. C'est-à-dire retirer ou bien me tailler pour éviter de prendre la riposte. Et puis bon, voilà, ça continue comme ça. Si je joue cette carte, je peux ensuite piocher une carte. Ce qui est important, vous le comprenez, puisque plus on a de cartes, plus on joue de tour et si on en a plus que les autres, on pourra finalement manœuvrer et tirer sans qu'ils ne puissent réagir puisque eux n'auront plus de cartes. Et on continue comme ça jusqu'à ce que plus personne ait de cartes, sachant que si vous n'avez rien qui s'applique ou si vous souhaitez temporiser, vous pouvez juste mettre une carte dans la défausse et dire voilà, ça c'est mon tour, à toi encore une fois. Et puis gardez quand même ce qui vous reste dans la main pour réagir à son mouvement suivant. Vous pouvez un petit peu temporiser à coup de cartes perdues. Et voilà, on a quasiment déjà fait le tour des règles de ce Sea of Avoque. Donc vous voyez quelque chose qui se met en place assez rapidement et qui se joue, s'explique aussi rapidement. Le vrai enjeu finalement, ça va être à la fois de réussir à bien équilibrer les ressources que vous allez gagner sur les îles pour acheter les cartes. C'est souvent assez coûteux, surtout en boulet de canon. Et gardez quand même des boulets pour la phase de mer parce que si vous vous promenez en mer sans aucun boulet de canon en stock, vos adversaires le savent, vous êtes une cible facile. Et le fait de percuter, comme pourrait le faire par exemple mon joueur violet allait me percuter pour m'infliger un dégât, ça fait défausser une carte au joueur violet donc finalement ça appauvrit, ça limite le nombre de tours qu'il pourra faire. Donc c'est plus une action de dernier recours Voilà, l'équilibre est là-dessus, les decks, la personnalisation du deck, l'asymétrie des decks de bateaux, de pirates, tout ça en fait encore une fois un petit jeu très rejouable qui mélange la pose d'ouvrier très light, convenons-en, avec quelque chose de plus classique dans la bataille navale avec plein de petits éléments, des épaves comme celle-ci qui recèle des trésors, on va aller en rajouter une par tour, donc à la fin de la phase de mer on en remet une pour la prochaine phase de mer et puis donc je l'ai dit et le décompte se fait une fois qu'on est épuisé, le deck de dégâts qui est par exemple de 20 cartes si vous êtes à deux joueurs, croyez-moi ça va assez vite, donc on va regarder tout ce qu'on a là dans sa pioche, sa main et sa défausse, on va rajouter tous les points qui rapportent en tout cas les cartes du marché, on va déduire un point pour chaque carte dégâts qui nous reste, on va faire la différence avec les points déjà marqués pendant les combats, ça va nous déterminer un vainqueur, d'expérience ça va assez vite, même sur TTS qui ralentit quand même les manipulations, surtout quand on joue avec David, petite dédicace, sur TTS ça ralentit un peu le truc mais ça a dû se plier je pense en une heure à peu près, à deux joueurs, encore une fois attention, donc à deux joueurs on est à 30 à 45 minutes je pense en situation réelle avec des gens qui connaissent les règles et puis on ira, je ne pense pas qu'on aille au-delà d'une heure et demie à quatre joueurs parce que finalement les tours sont rapides et puis vous n'avez pas trop d'analysis, paralysis en jeu puisque les actions sont assez évidentes et souvent vous avez votre plan à quelques tours de là où vous êtes, vous savez déjà ce que vous allez faire et il y a peu de choses qui vont évoluer puisque les bateaux sont lents et voilà l'autre enjeu aussi en phase de mer c'est de se dire que l'immense majorité du temps quand vous allez bouger vous ne tirerez pas quand vous allez tirer ça veut dire que potentiellement l'adversaire sera aussi en position de riposter évidemment donc il y aura des choix corneliens à faire et il faut bien noter qu'on a des cartes ici par exemple qui permettent de tirer deux fois potentiellement une fois de chaque côté ce qui veut dire qu'à surtout à trois joueurs et plus vous pouvez vous retrouver carrément entre deux bateaux adverses et puis faire un vrai un vrai carnage il y a une potentialité sur le le fait d'alliances temporaires vous voyez pour vis-à-vis d'un joueur qui serait trop en avance même si c'est assez difficile sauf si quelqu'un se fait vraiment écraser c'est assez difficile de se rendre compte qui est en avance puisque les ressources ne valent rien en point d'infamie à la fin de la partie et puis les cartes de dégâts finalement elles sont enfouies dans les decks elles sont remélangées elles sont piochées donc c'est pas forcément évident de savoir qui est vraiment leader qui a le plus de grosses cartes qui a le moins de cartes négatives malgré ça je pense que ça doit comme le disait David ça doit pas mal grogner à trois et plus parce qu'il y a de la potentialité sur des trahisons monumentales et puis des stratégies assez intéressantes voilà c'était mon avis à chaud et puis ma petite explication de ce Seas of Avox sur lequel moi je vais me précipiter on lui a accusé d'être un petit peu trop simpliste dans ses mécaniques c'est vrai qu'il propose à la fois du placement d'ouvrier et puis du combat de la stratégie dans une version assez épurée mais ça en fait un jeu qui est facile à sortir et chez moi en tout cas ça devient de plus en plus précieux les jeux faciles à sortir faciles à expliquer il y a un tel turnover en fait à la table que des jeux qui mettent une heure et demie à expliquer si vous en proposez un nouveau à chaque semaine vous allez épuiser vos joueurs c'est ce que mon groupe me dit en tout cas là c'est facile à sortir on y revient aussi plutôt bien il y a tellement d'aléatoires il y a tellement d'asymétrie dans tous ces decks les decks bateaux les decks pirates le placement tous ces petits machins tous les petits modules en plus avec le monstre des mères etc que je pense pas que ce soit un jeu dont on se lasse assez rapidement donc je pense un très bon investissement à suivre donc dans la campagne de localisation française de Boom Boom Games je vous souhaite donc de belles parties et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada